Hey what's up, c'est que tu vas bien, que tout se passe bien, que tu fais les choses bien Nous allons conclure cette playlist de programmes light avec la course Ce que je fais à la fin de chaque programme que tu as vu, que tu as pu voir dans ces vidéos Et bien je cours Je vais sur le tapis de préférence, le tapis de technogyme il me semble Ouais c'est un technogyme de course que j'aime bien Comparer au tapis plat parce que soit il y a des petites bandes Et je sais pas on a une meilleure adhérence sur le tapis Donc j'aime bien ce tapis là, quand il est disponible je le prends Alors ce que je fais sur ce tapis là c'est que je commence avec un peu de marche Tranquillement, la marche peut-être 2-3 minutes Histoire de bien me mettre dans le bain, moi je cours pas direct tu vois Il y en a ils arrivent ils courent direct nique Moi je marche un peu, 2-3 minutes, après je cours Par contre comme j'ai un temps à respecter Tu vois je dois faire 3 km au moins de 14 minutes Et bien j'éteins le tapis, d'accord ? J'éteins le tapis et je le rallume Comme ça je me dis quand je cours Et bien je pourrai voir ce que je fais en temps Histoire d'essayer de faire mes 3 km au moins de 14 minutes Et malheureusement dans toutes mes séances cardio je ne dépasse pas Enfin je n'arrive pas à faire ce temps A chaque fois je m'arrête entre 16, 17, 18, 19 minutes C'est compliqué, c'est très compliqué Parce que vous savez un truc, sur le tapis en endurance pure et dure Et bien pour moi c'est plus dur qu'en extérieur C'est pas comme dehors Le tapis il a une vitesse, toi tu t'adaptes à la vitesse du tapis C'est pas toi qui cours, t'accélères quand tu veux Non, c'est pas comme ça Et même si par exemple tu mets le tapis à une vitesse 10 ou 12 Tu peux courir un peu plus vite que le tapis Tu vois ? Et c'est, je sais pas, c'est un peu bizarre Donc tu perds un peu en distance Parce que c'est plus ce tapis qui fait la distance Que toi qui fais la distance Je sais pas si tu m'as compris Donc je réussis pas à faire mes distances sur le tapis Mais j'ai vraiment envie Et je vais réussir à faire mes 3 km en moins de 14 minutes sur le tapis Et aussi il faut savoir un truc Moi quand je cours je me bride pas, d'accord ? C'est pas en mode je cours sans écouteurs, sans rien Je suis pas en mode examen, d'accord ? C'est à dire que j'ai mes écouteurs Ou j'ai mon catch, je mets ma musique Je suis en mode entraînement chill, d'accord ? J'apprécie ce que je fais à la salle Parce que certaines personnes se mettent directement en mode examen Franchement vous pouvez le faire, moi j'admire genre comme ça Mais dans ma tête j'ai mon mode chill quand même Je m'entraîne, ok ? Ou moi je fais pas rien, je m'entraîne C'est dur, j'ai la musique pour l'instant La musique ne sera pas là l'examen Mais je m'entraîne, d'accord ? Donc je culpabilise pas à ce niveau là Une fois que j'ai terminé mes 3km, parce qu'il faut savoir un truc Même si je marche, même si c'est fatigué, même si je m'essouffle et tout Et ben je m'arrête pas du tapis Ça veut dire que si par exemple il y a 14 minutes qui s'est affiché sur le tapis Plus de 14 minutes, et ben je continue Même si je marche, je marche un peu et je recours Moi je m'arrête que quand j'ai fait mes 3km, d'accord ? Je m'attends à 3km parce que pour moi c'est ma jauge sur le tapis Et à partir de là je peux changer d'exercice Donc par exemple, je m'arrête à 16-17 minutes Là où je finis de base mes 3km Et juste après ça, je marche pour récupérer Je boile l'eau tranquillement, tu connais On change de musique, on met une musique beaucoup plus calme Beaucoup plus douce, musique de marche Et après on entame le deuxième exercice qui est le fractionné Alors pour le fractionné, j'ai deux écoles J'ai l'école de, j'ai pris un booster, je suis chaud Donc j'accélère, je mets le tapis à 22 ou 20 ou 25 J'accélère 30 secondes, je me repose 30 secondes, d'accord ? J'ai cette école là, ok ? Et j'ai l'autre école, l'école Chill Où j'accélère 30 secondes Et je me repose au moins 1 minute, 30 ou 2 minutes, d'accord ? Et après je continue Ça, ça va dépendre vraiment de ma fatigue que j'ai avec la formation Ou alors le travail parce que je me déplace, je fais des tournages Je vais filmer des gens, je fais des montages, tout, tu connais Mais ça, je suis obligé pour gagner des sous Et ça, ça génère beaucoup de fatigue en moi malheureusement Donc je suis en train de gérer tout ça avec ma science Même si que la plupart du temps, c'est comme ça que ça se passe Je cours 30 secondes, je me repose une minute 30 et je le fais Et j'essaie de le faire au moins 10 fois, d'accord ? Au moins 10 Mais la plupart du temps, je mets une barre de 10 dans la tête Et dès que j'arrive dans les 10, je continue encore et je compte plus Parce que j'aime beaucoup accélérer, j'aime beaucoup courir Et je sais pas, c'est bizarre, mais quand je fais du cardio Les débuts sont durs, mais après les 3 km, je me sens bien Ça veut dire que je me sens bien pour recourir encore Parce que parfois, je retrotine encore peut-être 2, 3, 5 minutes Après, je m'arrête, j'accélère et tout Mais je me sens bien Là, je suis arrivé à un seuil de fatigue où je me sens plutôt bien Un peu comme quand j'ai du sport en club, en foot Et là, je prends vraiment du plaisir à courir Et ces derniers temps, ça m'a vraiment donné envie de courir de plus en plus encore Et avec ce que je vais te dire dans ce qui va arriver sur la chaîne Tu comprendras pourquoi je cours beaucoup plus maintenant Parce qu'il y a plusieurs projets, d'accord ? Il n'y a pas que la formation, ok ? Mais ça, j'ai hâte de te montrer tout ça Tu peux te poser la question, pourquoi tu cours pas dehors ? D'accord ? Parce que c'est mieux et tout Il y a le vent, il y a tout ça C'est pas vrai que la salle Je comprends, mais il fait froid, les mecs On est en hiver encore On est en hiver Je vais à la salle tard le soir Et quand je vais à la salle, il se peut que les lumières du stade ne sont même pas allumées Même si il y a des applications qui permettent de voir tes kilomètres et tout Sur le tapis, c'est mieux, tu as tout affiché Tu sais ce que tu dois faire Et en plus de ça, c'est beaucoup plus dur de bosser sur tapis qu'en extérieur Donc moi, je me dis que si le temps j'irai va le faire sur tapis En extérieur, ça sera de l'eau Vraiment, ça sera de l'eau Parce que vu que le dernier examen blanc, je l'ai raté à 5 secondes Ça veut dire que j'ai fait J'ai fait 14,5 14,5 Normalement pas pris D'accord 14,5 Et j'étais fatigué, j'ai pas beaucoup de envie J'ai dormi une heure parce que je faisais du montage vidéo toute la nuit Donc là, je me dis, il n'y a pas de soucis Il n'y a pas de soucis Je m'entraîne sur tapis Et tout ira bien Tout ira bien pour la suite Donc voilà pour mon entraînement cardio, mon entraînement course Qui peut prendre entre une heure et une heure trente, quarante Tout dépend de ce que je fais Parce que voilà, il y a mes 13 kilomètres 13 kilomètres, pardon Il y a mes 3 kilomètres Le jour où je ferai 13 kilomètres, c'est vraiment que je serai très très loin Et je n'aurai pas ce physique là, je pense que je serai beaucoup plus maigre J'ai mes 3 kilomètres En moins de 14 minutes à faire J'ai aussi un peu de marche J'ai aussi mes accélérations Qui comportent des accélérations Des modes où je trottine Mais aussi beaucoup de marche Qui me prennent du temps Parce que en fait Dès que je me vois transpirer Ça me donne la motivation de recourir encore plus De me faire encore plus mal De transpirer plus D'être essoufflé De vraiment chercher le damse KO En fait Et j'aime vraiment ça Donc voilà L'entraînement peut durer vraiment vraiment longtemps Donc ce qui fait que quand je rentre Je suis KO Je suis fatigué Je me couche et le lendemain Je vais à la formation encore Mais ça tu verras que malheureusement Ça n'a pas trop porté ses fruits Le surentraînement Je t'expliquerai ça dans d'autres vidéos Ça va venir tranquillement On voit ça comme des épisodes Des saisons Des séquences C'est important Bon Si t'as aimé cette vidéo Un petit j'aime Un petit commentaire Si t'as des conseils A apporter Que ce soit pour courir Avoir plus d'endurance Mets les mots en description C'est important Enfin en description Pardon En commentaire C'est important Parce que moi même Je cherche des astuces Pour être beaucoup plus endurant Je sais que ma technique de course C'est pas bonne Je suis un peu trop haut Un peu trop droit Et tout Mais voilà On s'améliore De jour en jour Ok Si tu veux soutenir Motiver Et tout Ton commentaire de force Et le bienvenu N'oublie pas le code d'âme Sur MyProtein Je vais te faire plaisir C'est important Et aussi de rejoindre le discord Qui est dans la description Bon Moi sur ce Je te dis Porte toi bien Et à la prochaine Pour la suite